Soit g, la fonction définie par g de x égale 1 quart de x puissance 4 moins 4x au cube plus 24x au carré. Pour quelle valeur de x la courbe représentative de g a-t-elle un point d'inflexion ? Alors évidemment, il faut se rappeler de ce qu'est un point d'inflexion. Et en fait, c'est un point où la courbe change de convexité, elle passe de concave à convexe ou l'inverse. On peut aussi voir ça en disant que c'est un point où la pente de la tangente change de sens de variation. Ou bien, et c'est ça qui va nous intéresser, c'est quand la dérivée seconde, g seconde, change de signe. Change de signe. Elle passe de positive à négative ou bien de négative à positive. Alors, évidemment, maintenant puisqu'on a un critère qui fait intervenir la dérivée seconde, on va calculer cette dérivée seconde. Alors, je vais déjà commencer par réécrire g. g de x, on a dit que c'était un quart de x puissance 4 moins 4x au cube plus 24x au carré. A partir de ça, je vais calculer la dérivée, la première dérivée, g prime de x. Et g prime de x, c'est 4 sur 4 fois x puissance 3. 4 sur 4, ça fait 1, donc j'ai x au cube. moins 4 fois 3, c'est-à-dire 12x au carré, plus 24 fois 2x. Donc 24 fois 2, ça fait 48, donc j'ai 48x. Je te rappelle, ça c'est vraiment uniquement la règle de dérivation des fonctions puissance. On a l'exposant ici qui descend et qu'on multiplie par le coefficient qui est devant. Et puis l'exposant diminue de 1 unité. Donc là, c'était 4 qui descend et qui est multiplié par un quart. Et l'exposant qui était 4 devient 4 moins 1, c'est-à-dire 3. Voilà, c'est exactement la même chose pour les autres. Ça, c'est juste un petit peu de révision. Et puis maintenant, pour obtenir g seconde, g seconde de x, eh bien on va dériver g prime en utilisant exactement la même règle que tout à l'heure. Et ça va nous donner donc 3x au carré moins 12 fois 2, c'est-à-dire 24x, plus 48. Alors maintenant, il faut qu'on réfléchisse à quand est-ce que cette expression-là change de signe. Alors c'est une fonction qui est définie et continue pour tous les nombres réels. Donc en fait, les seuls candidats pour un changement de signe, c'est les points qui annulent cette fonction-là. Donc on va chercher en fait les solutions de cette équation. 3x au carré moins 24x plus 48 égale 0. On cherche les racines de ce polynôme-là. Ce sont les points où la fonction changera de signe. Alors ici, en fait, on peut tout diviser par 3. 48 est divisible par 3 aussi. Donc on va le faire. Ça me donne x au carré moins 24 divisé par 3, ça fait 8x, plus 48 divisé par 3, ça fait 16. Alors ça, c'est une identité remarquable. Oui, c'est x moins 4 au carré. Donc finalement, mon équation, c'est x moins 4 au carré égale 0. Et on trouve donc que x doit être égal à 4. Voilà, donc ça, ça nous dit que g seconde de 4 est égal à 0. Alors maintenant, il faut quand même vérifier qu'effectivement, cette dérivée va changer de signe au point x égale 4. Alors je vais faire un petit dessin. Je vais faire une droite numérique comme ça, une portion de la droite numérique graduée. Donc ici, on va dire que c'est 4. Là, je vais mettre 5, 6, et ainsi de suite, 7. Et puis de l'autre côté, évidemment, 3, 2, et ainsi de suite. Alors là, on sait que ici, g seconde de 4 est égal à 0. Il se passe quelque chose ici. g seconde de 4 est égal à 0. Maintenant, on va regarder quel est le signe avant x égale 4. Donc, par exemple, je vais calculer, ce qui sera très simple à faire, c'est calculer g seconde de 0. g seconde de 0, c'est 48, qui est positif. Donc, sur toute cette partie-là, on va avoir la dérivée seconde va être positive. Ici, g seconde de x est positif. Ce qui veut dire que sur cet intervalle, on a une courbe qui va être convexe, orientée vers le haut. Alors, maintenant, je vais regarder un point ici. Alors, peut-être le plus simple à calculer, ça sera pour x égale 10. Je vais le faire ici. Je vais calculer g seconde de 10. Alors, c'est 3 fois 10 au carré, donc 3 fois 100, c'est-à-dire 300, moins 24 fois 10, c'est-à-dire 240, plus 48. Donc, ça, c'est facile à calculer. 60 plus 48, ça fait 108. Et en fait, tu vois, ça, c'est positif. Donc, sur cette partie-là, on va avoir aussi g seconde de x qui est positif. Ce qui veut dire que notre point là, ici, x égale 4, ce n'est pas un point d'inflexion puisque la dérivée ne change pas de signe en ce point-là. Alors, je te rappelle qu'on a dit tout à l'heure que c'était le seul candidat possible, x égale 4, c'est l'unique candidat possible. Donc, finalement, notre courbe n'a aucun point d'inflexion, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune valeur de x qui corresponde à un point d'inflexion. Pour avoir un point d'inflexion, il aurait fallu que la dérivée seconde change de signe en ce point-là. C'est-à-dire que la dérivée seconde change de signe en ce point d'inflexion, c'est-à-dire que la dérivée seconde change de signe en ce point-là. C'est-à-dire que la dérivée seconde change de signe en ce point d'inflexion, c'est-à-dire que la dérivée seconde change de signe en ce point-là.